d'hier à Guingamp, il y a tout à l'heure. C'est sans doute l'image la plus incroyable de la soirée d'hier à Guingamp. Marseille débute la seconde période, après 15 secondes, Gignac donne l'avantage à l'OM. Sur le banc, pas la moindre réaction de Marcelo Bielsa, l'entraîneur marseillais, plus concentré sur son café que sur la joie de ses joueurs. El Loco a pourtant gagné son premier match de la saison hier à Guingamp. Ambiance détendue chez les Marseillais, même Jérémy Morel se permet quelques fantaisies avec les arbitres avant le match. Un OM à 3 derrière en phase défensive, un système en 3-3-3-1, Payet Meneur-Gignac seul devant. A peine 10 minutes pour se mettre en jambe et l'OM, plutôt séduisant, se procure une première occasion. Belle passe de Payet pour Thauvin, qui perd son duel avec Samassa. Bielsa demande à ses joueurs, notamment André Ayou, d'écarter au maximum. Mais pour l'instant, c'est bien dans l'axe que les Marseillais sont les plus dangereux, à l'image de cette frappe de Payet, juste au-dessus. Ou de cette tentative d'André-Pierre Gignac. La claquette de Samassa est spectaculaire. Sur son banc, Bielsa échange peu avec ses adjoints et semble parfois s'impatienter. Son OM a des occasions, mais ne marque pas. Malgré tout, dans le jeu, la première période est réussie pour Marseille, avec une pointe à 72% de possession dans le deuxième quart d'heure. C'est le premier match où on a réussi à faire ce qu'on voulait, c'est-à-dire avoir beaucoup de ballons et ne pas trop les laisser sortir, imposer notre jeu. Dès le début de la seconde période, Bielsa, qui sort le dernier du vestiaire, décide de changer de système. Thauvin sort, Gignac glisse à droite. Batshuayi rentre devant. Et l'effet est immédiat, coup d'envoi. Le jeu se développe côté gauche. Batshuayi remet ensuite à Payet. Et le centre de Payet, avec la remplisse de Gignac ! Et ça n'a pas tardé, ça n'a pas tardé dans cette seconde période ! Première offensive marseillaise et but ! 15 secondes à peine et dans son nouveau système, sous le regard impassible de son entraîneur, l'OM a donc ouvert le score. On peut mettre tous les plans de jeu qu'on veut, quand on se fait cueillir comme ça au bout de 15 secondes, c'est pas possible. Mais bizarrement, Marseille perd de sa sérénité après le but. Bielsa décide de lancer sa recrue, le Marocain Abdelaziz Barada. Ce dernier remplace Payet, plus que surpris de sa sortie. Barada est entré en position de meneur derrière les deux attaquants. Bielsa demande à ses joueurs de passer à 4 derrière. 61ème minute, Gourvenec fait lui entrer Yatabaré lors des retrouvailles avec Steve Mandanda pour le Guingampet. Lors de la dernière journée, la saison passée, l'attaquant avait blessé le gardien marseillais et l'avait privé de Coupe du Monde. Et sur son premier ballon, Yatabaré est percuté à nouveau par Mandanda. Ce dernier reste au sol. Silence au roux d'ourou. Sonné, l'international se relève finalement. Guingamp pousse un peu plus et sur cette reprise de Le Maître, n'est pas loin d'égaliser. Bielsa s'agace. Et devient de plus en plus démonstratif sur les rares contre-marseillais. 80ème minute, Batshuay récupère. Mais il fait le mauvais choix et Sermendi dans de mauvaises conditions. La frappe de ce dernier n'est pas cadrée. Malgré la blessure à la cheville de Gignac en fin de match sur cet appui, l'OM de Bielsa s'impose 1-0. Plus de soulagement que de joie chez l'entraîneur marseillais. Qu'est-ce qu'il vous dit dans le vestiaire ? Il a le sourire un peu ? Il nous gérigne. Non, c'est quelqu'un je pense qui réagit plutôt à froid. Un mot sur votre entraîneur, il vous apporte quoi au quotidien ? On va parler du match, c'est ça. Votre entraîneur, c'est bon, il a déjà assez parlé. Gagné produit toujours de la joie et de la tranquillité.